France Culture présente Louisa de San Felic Suite dramatique d'André Freignaud et Jean Moal D'après un cycle romanesque d'Alexandre Dumas Avec Jean Pia, sociétaire de la comédie française Jean-Pierre Casselle et Geneviève Page Dans les autres principaux rôles Jacques Morel Michel Bouquet Philippe Lejour Jacques Fayet Avec Lily Sioux Madeleine Sylvain Et Daniel Voll Musique originale de Henri Sauguet Dirigée par l'auteur Réalisation Guy Deloney Aujourd'hui, les scrupules de Michélé le fou Février 1799 L'entrée victorieuse de l'armée révolutionnaire française à Naples, capitale du royaume des deux Siciles, a permis l'instauration dans cette ville de la république parthénopéenne. La famille royale s'est réfugiée à Palermes, la famille royale s'est réfugiée à Palerme. La famille royale s'est réfugiée à Palerme. Luisa est venue en pleine nuit à Palerme. Car Luisa ne cache plus l'amour qu'elle porte au républicain Salvato. Au reçu de cette nouvelle, la chevalière de San Felice a demandé à son frère Delay, Michele, de la conduire à Salerne, où elle espère avertir Salvato. Dis-moi, petite sœur, pourquoi as-tu voulu que le planton ne signale à M. Salvato que mon arrivée à moi n'est pas la tienne ? Tu ne comprends rien aux choses du cœur. Avenue si soudaine que je veux ménager une surprise, tu vois, il y a dans cette antichambre un recoin où je peux me dissimuler un instant. Ah, tu as bien raison de dire que je ne comprends rien aux choses du cœur. Je ne comprends d'ailleurs rien à rien. N'importe, j'ai déjà été amoureux dans ma vie et quand je courais après une fille dans les rues de la Margelline, je n'aurais pas voulu perdre mon temps à jouer à cash cash. Écoute-moi, Salvato, je disparais. Ah, Michele, je t'attendais. Tu savais bien que tu m'apporterais des nouvelles de Naples. Elles sont très bonnes. As-tu pu voir Luisa ? Les nouvelles de Naples sont bien meilleures que tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, Luisa se porte bien. La preuve. Allons, Luisa, sors de ta cachette. Salvato. Vous, vous, vous êtes venue vous-même. Moi-même, mon bien-aimé, car aucun message, aucune lettre ne pouvait me remplacer. Vous avez raison. Est-ce que toutes les flammes de la terre peuvent remplacer un rayon de soleil ? Mais enfin, comment ai-je mérité un pareil bonheur ? Je ne serais bien sûr que vous êtes là que lorsque je connaîtrai la cause qui vous amène. Michele, veux-tu nous attendre ici, dans le vestibule ? Je veux parler à Salvato sans témoin. Sourd comme un tapis et muet comme la tombe, enfermez-vous et ne pensez plus à votre chien fidèle. La cause qui m'amène, Salvato, c'est la certitude que tu ne sauras me refuser une prière que je te fais à genoux, si tu veux. C'est que tu m'accorderas ma demande sans t'informer de sa raison. Si je te dis, fais cela, tu le feras, aveuglément, sans retard, à l'instant même. Tu peux compter sur mon obéissance absolue, à la condition que tu n'exiges rien contre mon devoir, ni contre mon honneur. Ton devoir, ton honneur, il s'agit bien de cela. Il n'est question que de ma vie. Ta vie ? Quel risque peut-elle courir ? Tu as promis de m'obéir sans me questionner. Demande à ton général une mission qui te fasse sortir du royaume des deux Siciles avant vendredi soir. Que je sollicite une mission qui me sépare de toi ? Mais quel besoin as-tu donc de m'éloigner ? Écoute, mon Salvato, le bonheur de ma vie serait de demeurer éternellement à tes côtés comme j'y suis, maintenant. Mais que veux-tu ? Il y a des choses mystérieuses et absolues auxquelles il faut céder. Nous sommes menacés d'un grand malheur. Ce malheur qui nous menace, car tu viens de dire nous, n'est-ce pas, Louis-Saint ? Ce malheur vient-il de Palerme ? Le chevalier de San Felice aurait-il des soupçons et rentrerait-il à Naples ? Le chevalier n'a pas de soupçons. S'il en avait, il m'en avertirait la première. Je lui dirais la vérité. Et il nous pardonnerait. Non. Non, le danger est plus terrible, il ne vient pas de lui. Comment peux-tu croire que je puisse fuir un danger connu ou inconnu ? Mais je n'ai pas à discuter. Je te dis seulement, attends que ce que j'ai à faire ici soit achevé. Et samedi matin, je te le jure, je demande un congé de huit jours au général championnat. Samedi matin, mais c'est trop tard. Oh, que faire, mon Dieu, que faire pour te décider ? Une chose bien simple. Apprends-moi qui t'a poussé à venir me voir. Qui t'a poussé à me conjurer de m'éloigner. Malheureusement, j'ai moi aussi, quoique femme, mon honneur d'un homme. Et j'ai promis de ne jamais révéler le nom de celui qui a risqué sa vie pour m'avertir. Et qui ne m'a demandé aucune garantie. Alors, il s'agit du jeune homme qui t'attendait après notre soirée chez la duchesse Fusco. Et qui n'est sorti de chez toi qu'à trois heures du matin. Comment sais-tu cela, Salvatto ? C'est donc vrai. On ne croit pas que je n'ai jamais pu jouer le rôle d'un jaloux. Mais un quart d'heure avant ton arrivée ici, j'ai reçu une lettre. Quoi ? Oui. J'étais même en train de la lire quand tu es entrée avec Michele. Une lettre ? Tu as reçu une lettre ? La voici. Tiens, lis. M. Salvatto Palmieri est prévenu que Mme de San Felice a trouvé chez elle, rentrant de chez la duchesse Fusco, un homme jeune, beau et riche, avec lequel elle est restée enfermée jusqu'à trois heures du matin. Signé un ami, t'es espéré de voir M. Salvatto si mal placé son cœur. Eh bien. Eh bien, il n'y a pas dans cette lettre un mot qui ne soit la vérité. Par bonheur, celui ou celle qu'il a écrit ignore le nom de l'homme que j'ai reçu. Par bonheur, en effet. Car si je connaissais ce nom, je serais obligé, d'après ce que je devine, de tout dire au général championné. Et que devines-tu ? Qu'il s'agit d'une conspiration qui menace ma vie, celle de mes compagnons, et la sécurité du nouveau gouvernement. En effet, une conspiration contre-révolutionnaire doit éclater dans la nuit de vendredi à samedi. Tous les Français, tous leurs partisans, dont les maisons sont marqués d'une croix rouge, doivent être massacrés, à l'exception de ceux qui pourront présenter cette carte et faire ce signe de reconnaissance. Et une carte avec une fleur de lys. Ce mort, la première phalange du pouce. Ah, les malheureux qu'on veut t'arracher à l'esclavage, qui veulent être esclaves à tout prix. Je t'ai tout raconté que faut-il faire. Réfléchis, et conseille-moi. Réfléchir, pourquoi ? Répondons à la loyauté par la loyauté. Cet homme a voulu te sauver. Et toi aussi, car il sait tout, ta blessure, mes soins, notre amour. Et il m'a dit, sauvez-le avec vous. C'est pourquoi je suis accourue. À notre tour de rendre la vie pour la vie. Comment cela ? En lui disant votre complot découvert, le général championné est prévenu. Renoncez à votre projet et gagnez l'étranger. Suivez vous-même le conseil que vous m'avez donné. C'est l'honneur qui parle par ta voix. Ce que tu me dis de faire, je le ferai. Mais écoute. Quoi ? Il me semble avoir entendu du bruit dans l'antichambre. On a fermé une porte. Il nous espénétant. L'antichambre est vide. Avec Michele. Il avait pourtant promis de m'attendre. Mais quel inconvénient y aurait-il à ce que Michele nous ait écouté ? Aucun n'ignore tout de la personne qui est venue chez moi. Sans cela, mon Salvatore, tu en as fait un tel républicain en lui donnant le grade de colonel qu'il serait bien capable d'aller la dénoncer. Te voilà donc rassurée ? Oui, tout à fait. Dès mon retour à Naples, je ferai la démarche que tu m'as conseillée auprès de celui qui m'a révélé le complot. Mais maintenant, ne pensons plus qu'à nous. Au bonheur d'être ensemble. Oublions le monde et ses horreurs. Louisa. Ma chère. Dis-moi, soldats, est-ce que le général Championnet est chez lui ? Oui, mon colonel, le général Championnet est bien chez lui. Mais il est très occupé. Il y a des tas de gens dans son bureau, des architectes, je crois. Il s'agit bien d'architectes. Va dire au général que moi, Mickaël, tu entends ? Je t'attends bien. Je dois être reçu tout de suite, car je suis porteur d'une nouvelle très grave. Une nouvelle très grave ? Mais tout le monde vous connaît. Vous êtes Mickaël et le fou. Pas Mickaël et le fou, Mickaël et le sage. Mickaël et le sage ? Elle est bien bonne. Enfin, je vais voir. Le général va vous recevoir tout de suite. Il a même renvoyé toutes les huiles qu'il avait dans son cabinet, en leur disant, plus vite j'aurai reçu ce gaillard, plus vite j'en s'ai débarrassé. Vous êtes prêts ? Allons-y. Ah, c'est toi, ragazzo. Je suis content de toi. Tu prêches si bien le nouvel évangile dans ton quartier de la Mergelina que tous les Lazzaroni vont être convertis à nos idées. Mon général, je suis fier et heureux que vous soyez content de moi, mais ce n'est pas assez. Pas assez ? Non, il faut encore que je sois content de moi-même. Et pour ça, il vous faut donner la peine d'éclairer ma conscience. Oh, mon ami, tu t'es trompé de porte. Tu n'es pas chez l'archevêque de Naples. Tu es entré chez championnés général en chef de l'armée française. Oh, je sais bien chez qui je suis. Chez le plus honnête, le plus loyal. Assez de flatteries. Hein ? Tu as une grâce à me demander ? Au contraire. J'ai... J'ai un service à vous rendre. Et un solide. À moi ? À vous. À l'armée française, au pays. Seulement, il faut que je sache si je puis vous rendre ce service et si après vous me donnerez encore la main comme vous venez de me la donner. Tu connais le proverbe ? Dans le doute. Abstiens-toi. Bon, mettons que je m'abstienne. Et que m'étant abstenu, il arrive de grand malheur. Voyons la circonstance. Mais elle est grave. Supposer... Supposer que, sans vouloir rien entendre, j'ai entendu dans tous ses détails le récit d'un complot. Que ce complot menace d'assassinat 30 000 personnes à Naples. Que dois-je faire ? Empêcher le complot, c'est incontestable. Même si ce complot menaçait nos ennemis ? Surtout si ce complot menaçait nos ennemis. Mais alors, mon général, comment faites-vous la guerre ? Je fais la guerre au grand jour. Je n'assassine pas la nuit. Mais moi, je ne peux faire avorter le complot qu'en le dénonçant. Et alors, je... Je suis un... Un délateur ! Un délateur révèle un secret qui lui a été confié. Et trahit ses complices. Les hommes qui conspiraient, étaient-ils tes complices ? Non, mon général. Alors, tu n'es pas un délateur. Tu es un honnête homme qui, ne voulant pas que le mal ait lieu, tranche ce mal à sa racine. Mais si, au lieu de menacer les royalistes, ce complot menaçait les Français, les patriotes, que devrais-je faire ? Je t'ai indiqué ton devoir à l'égard de nos ennemis. Ma morale sera la même à l'endroit de nos amis. En sauvant les ennemis, tu auras bien mérité de l'humanité. En sauvant les amis, tu auras bien mérité de la patrie. Eh bien... Attendez, mon général. Je vais vous dire une partie de la chose. Et je laisserai une autre personne vous dire le reste. Je t'écoute. Pendant la nuit de vendredi à samedi prochain, une conspiration doit éclater. Vingt mille conjurés doivent égorger tous les Français et tous les patriotes. Des croix seront faites par avance sur les portes des maisons des condamnés, et à minuit, la boucherie commencera. Enfin, les meurtriers risquent d'assassiner des royalistes en même temps que des Jacob. Non, non, car les royalistes n'auront qu'à montrer une carte de sûreté qui représente une fleur de lys, et à se mordre la première phalange du pouce. Et comment peux-tu empêcher le complot d'avoir lieu ? En faisant arrêter les chefs. Tu les connais ? Oui. Leur nom ? Voilà. Que veut dire ce voilà ? S'ils sont coupables ? Ils seront condamnés à mort. Eh bien, que voulez-vous ? Ma conscience crie. On m'appelle Mickaël et le fou, mais jamais je n'ai fait de mal à un chien, à un chat, pas même à un oiseau. Je ne voudrais pas être la cause de la mort d'un homme. Mickaël et le fou, tant mieux, mais jamais ni Mickaël et le délateur, ni Mickaël et le traître. Oh, diable. Voilà qui devient embarrassant. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que vous connaissiez le ou les chefs du complot ? Absolument nécessaire. Pouvez-vous me promettre qu'ils ne seront pas fusillés ? Tant que je serai à Naples, oui. Donc, tant que vous serez à Naples, personne ne sera mis à mort à cause du complot que je vous aurais découvert ? Personne. Alors, il y a quelqu'un d'autre que moi qui connaît les chefs du complot. Seulement ce quelqu'un, ou plutôt cette quelqu'une, ne sait pas qu'il y a complot. Qui est-ce ? La femme de chambre de la chevalière de San Felice. Et comment rappelles-tu cette femme de chambre ? Giovannina, familièrement Nina. Mais comment saurons-nous quelque chose par elle, si elle ne connaît pas le complot ? Vous pouvez la citer devant le chef de police, la faire menacer de prison, si elle ne dit pas quelle est la personne qui a attendu sa maîtresse chez elle jusqu'à deux heures du matin, et qui n'en est sortie qu'à trois. Et tu es sûr que la personne qu'elle nommera sera le chef du complot ? Surtout si son prénom commence par la lettre A, son nom par la lettre B. Et maintenant, mon général, je vous ai dit, non pas tout ce que j'ai à vous dire, mais tout ce que je vous dirai. Michael ! Michael ! Ah, le voilà parti. Aussi vite qu'il est entré. C'est Napolitain. C'est Napolitain. Sous-titrage ST' 501 Oh, mon servato, comme elle est belle cette nuit, sur les temples de Pestou. Et quel silence ! En venant jusqu'ici, il semble que nous ayons remonté les siècles, vaincu le temps. Mais l'amour, Louisa, n'est-il pas plus fort que le temps ? Je t'avoue à présent que ce site de Pestou, je le découvre avec toi. Et c'est une grâce du ciel que notre bonheur s'unisse à cette beauté, que nos premières étreintes... Le bonheur que tu invoques et qui m'a si totalement envahi. Nous devons le mériter davantage. Un être qui m'aime autant que tu m'aimes et que je ne peux payer de retour. Ah, oui. Ce jeune homme, ce conspirateur que tu n'as pas voulu nommer... Mais il a risqué sa vie pour nous, Salvatore. Il faut que je le prévienne au plus tôt d'avoir acquitté Naples. C'est toi-même qui m'as donné ce conseil. Louisa, encore un instant de bonheur. Nous venons, mon amour. Nous venons de céder au bonheur de l'instant. Mais quant au bonheur véritable, il ne pourra jamais en être question tant que la vie d'un homme sera en jeu. Tu as raison. Tu as toujours raison, mon ange. Rentrons à Salernes. Oui, rentrons. Je suis certaine d'y retrouver Michele. Avant notre éruption dans ton appartement, nous étions convenus d'un rendez-vous à l'auberge d'El Sol. Mais Michele n'était déjà plus dans l'antichambre où tu l'avais laissé pour me faire ta confidence. La durée de notre entretien l'a lassée. Il a sa façon à lui d'être discret. Viens. Ah, petit frère, si tu savais comme c'est beau, peste. En tout cas, ma Louisa, tu rayonnes. Tu n'as jamais été plus merveilleuse. Je te donne bien des excuses. J'avais pu te prévenir avant notre excursion, mais tu étais éclipsé. Je compte sur toi pour avoir trouvé de la distraction à Salernes. Moi, je suis rentré tout droit à l'auberge d'El Sol et j'ai dormi comme un sonneur jusqu'à ce matin. Nous venons de traverser Torre del Greco, Portici, Regina. Michele, veux-tu dire au cocher d'arrêter à la fontaine, Medina ? Ah, tu as sans doute besoin d'aller retirer de l'argent à la banque des baquets. Oui, oui, c'est ça. Voilà, de l'argent à la banque. Tiens. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le quartier. Oh, tu sais, avec les événements, tu pourrais bien revenir un autre jour à la banque. Rentrons à la maison du palmier. Mais absolument pas. Si le cocher ne veut pas avancer, sortons et nous irons à pied. Michele, monte sur la margelle de la fontaine et dis-moi ce que tu vois. Hein ? Tu vois ? Mais parle donc, que vois-tu ? Je vois des hommes de la police et des soldats qui gardent la maison de M. Bakker. Oh, le malheureux. Ils ont été dénoncés. Il faut me freiner un passage. Il faut que je leur parle. Non, non, Sœurette. Tu n'es pour rien là-dedans, n'est-ce pas ? Alors, viens, éloignons-nous. Tout cela ne te regarde pas. Mais au contraire, au contraire. Allons, avançons. Je n'y comprends rien. Ce sont des prisonniers qu'on a aux chênes. On leur a lié les bras. Et pourtant, nous les avancent, drapés dans la bannière blanche des bourbons. Qu'est-ce ? Les deux premiers. Mon Dieu, je reconnais M. Bakker et son fils André. André Bakker. Ah, Madame de San Felice. Je savais bien que c'était vous qui m'aviez trahi. Mais avoir le courage d'assister à notre arrestation. La chêne-là de San Felice. Mais je ne sais pas. La chêne-là de San Felice. 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 Et c'est Nina qui n'ouvre pas. Louise a ma petite soeur qui sont bien. Oui. Oh, Madame, vous voilà revenu. Eh bien, il s'en est passé de belles choses pendant votre absence. Ici ? Oui, Madame. Ici, dans la maison. Mais que s'est-il donc passé ? Oh, Madame aurait bien pu me dire dans le cas où on m'interrogerait sur M. André Bakker ce qu'il faudrait répondre. On vous a d'interroger sur M. Bakker ? D'abord, je ferais remarquer à Madame qu'elle me dit vous et non pas tu. Mais si c'est son idée... Eh bien... Eh bien, oui. J'ai été arrêtée, menée à la police, menacée de prison si je ne révélais pas qui était venu l'autre nuit chez Madame. On savait bien que quelqu'un était venu, mais on ne savait pas qui. Et vous avez nommé M. Bakker ? Il a bien fallu. Je n'ai pas envie d'aller en prison, moi. Ce n'était pas pour moi que M. André Bakker était venu. Malheureuse, qu'avez-vous fait ? Pourquoi ne pas l'avouer ? J'ai eu peur. J'ai eu peur d'être accusée de dissimulation. On pense ensuite que M. Bakker était l'amant de Madame, comme on commence à le dire de M. Salvato. Nina, tu veux que je te flanque la main sur la figure ? Je t'en prie, Michele. Nina, j'ai beau m'interroger, je ne comprends pas. Quelle raison avez-vous de reconnaître mes bontés par une pareille ingratitude ? Demain, vous sortirez de chez moi. Comme Madame voudra. Mais si cela lui fait plaisir que je m'en aille, cela m'arrange aussi de quitter une maison qui ne m'attire que des ennuis. Oh, Michele, mon petit frère. Heureusement qu'il y a toi que tu me restes. Louisa, tu étais si heureuse en revenant de Pestou. Oh, si heureuse, si heureuse. Mais je suis sûre maintenant que mon bonheur est passé. Nina, comment cette folle a-t-elle pu inventer tant d'horreurs ? Folle, sans doute, mais raisonnons froidement. Il ne faut pas la chasser. Songe qu'elle sait tout. L'agression contre Salvato, son séjour dans la maison, tes intimités avec lui. Oh, Michele. Mais par la madone, je sais bien, moi, qu'il n'y a rien de mal dans tout cela, mais le monde y verra du mal. Tandis que si elle reste, si elle ne parle pas... Mais pourquoi Nina se vengerait-elle de moi ? Louisa, tu es un ange, un ange du ciel, mais enfin, rends-toi compte. Tu es belle, tu plais. M. Salvato et M. Bacquer, pour ne citer que ces deux-là, sont fous de toi. Et alors ? Et alors, ta femme de chambre, qui a ton âge et qui n'est pas vilaine, l'envie, ma chérie, sais-tu ce que c'est ? Non. Non, je ne comprenais pas jusqu'à aujourd'hui. Oh, mais tu dois avoir raison. Depuis quelque temps, oui, depuis que Salvato est venu ici, j'ai trouvé Nina bizarre, changé. Et tu ne sais pas que lorsque nous avons été rejoindre Salvato à Salernes, après la visite de ce pauvre André Bacquer, une lettre anonyme nous avait précédé, racontant qu'un jeune homme était venu ici et avait passé une heure avec moi. Qui a pu écrire cette lettre anonyme sinon Nina ? Je te le demande. Oh, mais Nadja la madone, ça c'est grave. Mais je te le répète, ne c'est pas déclat. Je te donnerai bien un autre conseil. Je te dirai bien, va rejoindre le chevalier à Palerme, mais ce conseil tu ne le suivrais pas. Hélas, ton conseil est bon, mais il y a eu Pestoum. Et maintenant ? Je comprends. Tiens, tu entends les pas qui approchent ? Serait-ce cette saleté de Nina, mais non, le bruit vient du couloir qui nous relie au palais de la Duchesse Fusco. Louisa ? Louisa ? Bougez-vous. Oui, oui, entrez. Ma belle Louisa. Non, Michael, restez ici. Mais oui, en fait, que faites-vous dans cette obscurité avec votre frère Delay tandis que l'on vous fait chez moi un triomphe. Un triomphe chez vous, Duchesse ? Mais à quel propos ? Mais à propos de votre acte de courage. N'est-il pas vrai que vous avez découvert une conspiration qui nous menaçait tous et qu'en la dénonçant, non seulement vous nous avez sauvés, mais encore vous avez sauvé la patrie ? En vous aussi, Amélie-vous aussi, vous avez pu me croire capable d'une pareille affamie. Affamie ? Une action qui aurait illustré une Romaine du temps de la République ? Vous ne pouvez conçoire l'enthousiasme qui règne dans mon salon. Thierry Loh et Monty ont proposé de vous décerner la couronne civique. Toutes les femmes et des marquises et des princesses vous attendent pour vous embrasser. Les hommes guettent votre entrée pour tomber à genoux. Quant à moi, je suis si fière, si joyeuse d'être votre meilleure amie. Et moi, j'ai honte. Il a suffi d'un seul jour pour imprimer sur moi deux tâches ineffaçables. 7 février, date terrible. Voici ce que demain tout nappe pourra lire dans le moniteur. Une admirable citoyenne, Loïsa de Sanfelice, a découvert hier soir la conspiration ourdie par quelques scélérats insensés. Les chefs de ce projet impie, les broquiers maquaires, ont été arrêtés. Quelle horreur ! Quelle horreur ! A Scully, mon ami, cette retraite chez les Ursulines de Kaltanitzet s'est merveilleusement passée. de charmante religieuse, parfarousse, une table excellente et une chasse. Oh, mon bon ! Une chasse ! Des hécatombes de dain, de cerf, de chevreuil. Enfin, il est bien agréable d'avoir parfois à mêler le sacré aux profanes. Mais, t'es une bien curieuse figure, à Scully. Si tu as des choses déplaisantes à m'annoncer, je t'en prie, laisse-moi souper. J'attends le bon plaisir de votre majesté. Tiens contre ma jambe, Jupiter. Ah, voilà. Ah, mon bon plaisir, Jupiter à Scully serait envoyé à mille diables ou de te défendre ou d'ouvrir la bouche. Mais, il faut bien de temps en temps faire son métier de roi. Sire, je n'ai que ce numéro de journal. Ayant, le moniteur parthénopéen. Ah, mais c'est la cassette de ces jacobins qui m'ont chassé de Naples, ça. Tiens, 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 on a découvert le complot royaliste fomenté par le père Baquer et son fils. Et on a arrêté ces pauvres banquiers. Quel dommage. Je les aimais bien, moi, ces Baquer, surtout le jeune André, un garçon si bien élevé. Je n'en suis pas autrement étonné. Tu te souviens, Scully, quand tu m'as parlé de cette conspiration et que je t'ai dit les imbéciles, ils ont accueilli dans leur rang le vicaire del Carmine et le prince de Canos, de Gettatore, comme les appellent si bien les Lazzaroni. Sire, je ne me permettrai pas de contredire votre majesté, mais je crois bien que la Gettatore n'entre pour rien dans la découverte une Louisa de Saint-Felic a sauvé les patriotes. Mais, Louisa de Saint-Felic, ne serait-ce pas la femme du bibliothécaire de mon fils ? Elle n'a jamais voulu être présentée à la cour. Ni suivre le chevalier et son mari à Palerme. On prétend d'ailleurs que cette très jeune femme aurait préféré demeurer à Naples pour filer en toute sécurité un parfait amour avec un dangereux républicain. Et si je comprends bien la prose ridicule imprimée sur ce torchon, on acclame cette catin, on lui tresse des couronnes, on l'appelle mère de la patrie. Eh bien, elle ne fait rien pour attendre. J'inscris sur mes tablettes personnelles Louisa de Saint-Felic. Si je ne remonte jamais sur le trône dans quelle condition que ce soit, elle est promise à la mort. Sire, par cet acte de justice, vous vengeriez non seulement votre personne sacrée, mais l'honneur d'un de vos sujets les plus fidèles, le chevalier. Bon, maintenant, Ascoli, comme les nouvelles que tu m'apportes sont tout de même de mauvaises nouvelles, je te charge de les apprendre à la reine et surtout, surtout, en mon absence. Qu'est-ce que tu as, mon bras, Jupiter? Hein? Ah, oh, j'ai compris. Quand tu aboies de cette façon, je sais très bien qui va entrer. Et voilà. Allons, Jupiter, allons, 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 couchez, Jupiter. C'est ta maîtresse, voyons, Jupiter, c'est ta bonne maîtresse. Ah, pas sage. Tu reconnais pas sa majesté la reine? Que m'importe, monsieur, la mauvaise humeur de cette belle. Nous avons assez de raisons de nous réjouir aujourd'hui pour que j'en oublie ces incongruités. Des raisons de nous réjouir, à vous trouver. Ascoli, veux-tu bien t'acquitter de la mission dont je venais de te charger? Quelle mission? Madame, sa majesté le roi m'avait confié l'honneur périlleux de vous apporter ce numéro d'un journal maudit publié par nos ennemis à Naples, le moniteur parthénopéen. Inutile, j'ai déjà pris connaissance de ce libelle, mais ce complot, ourdi sans recourir à mes réseaux habituels, ne pouvait qu'échouer. La jetta tour, la jetta tour, vous êtes de mon avis. Si, oublions cette péripétie. Notre ministre Acton m'a fait part d'une autre nouvelle bien plus importante. et qu'il y livrait à votre majesté en premier lieu. Si vous n'essayez fait retraite chez les Ursulines, chasseresses. Oh, vous semblez faire bien peu de cas du salut de mon âme. Bon, alors venons-en au fait. Quelle est cette nouvelle importante et réjouissante? Acton me demande que le cardinal Ruffo et sa troupe de fidèles calabrais ont fait leur jonction avec l'armée soulevée par notre fils, le prince héritier. Vous voulez dire le sosie du prince héritier, ce gentil homme corse de César. Je n'ai jamais douté que ce jeune étranger eut tout le courage qui manque à notre fils. Mais, en ce qui concerne le cardinal Ruffo, que vous n'avez guère apprécié jusqu'ici, vous lui trouvez donc des qualités? Des qualités guerrières, certes, comme autrefois une reine de France en reconnue par Richelieu. Mais, je crains que votre Ruffo, puisqu'après tout, il est italien, ne s'avise de joindre à sa ressemblance avec Richelieu une autre ressemblance diplomatique avec Mazarin. Ma chère maîtresse, j'ai toujours été nul en histoire et je crains de le rester pour la postérité. Alors, que voulez-vous dire avec votre Richelieu et votre Mazarin? Simplement, sire que je redoute de la part du cardinal Ruffo un certain accommodement avec les Jacobins qui l'aura vaincu. Je crois de votre devoir d'écrire à votre favori qu'il est à observer la plus grande rigueur envers ces traîtres. Les termes employés par cette gazette impie et ridicule ne vous ont-ils pas ouvert les yeux? Il est vrai que le rôle joué par les gens de notre monde, la Duchesse Fusco, la Chevalière de Sam Félitch... Vous avez raison, madame, cela ne se pardonne pas. Je vais écrire devant vous. Voyons. Mon éminentissime, j'ai reçu avec la plus vive satisfaction la nouvelle de l'avance glorieuse de votre armée et de sa jonction avec les troupes de notre bien-aimé bénéfice, le duc de Calabre. Le duc de Calabre. Enfin, sans doute, le sac des villes rebelles me fait grand peine, quoiqu'à vrai dire, leurs habitants méritaient bien ce qui leur est arrivé. Arrivé. Point. C'est pourquoi j'insiste auprès de vous pour qu'on ne fasse aucune miséricorde à ceux qui se sont dressés contre Dieu et contre moi. Voilà. Êtes-vous satisfaite, madame ? Certes, monsieur. Et en supposant que le cardinal Ruffo n'obéisse pas tout à fait à vos ordres, il nous reste une carte majeure. Laquelle, madame ? Un roi ? Un empereur ? Notre neveu, l'empereur d'Autriche, consentirait-il à se remuer ? Pour une fois, non pas un roi, sire, mais un valet. Celui dont ma chère, Lady Hamilton, a fait un esclave, l'amiral Nelson. Nelson ? Ce manchot ? Ce borgne ? Drôle de valet de cœur. Louisa de San Felice Suite dramatique d'André Freignaud et Jean Moal d'après un cycle romanesque d'Alexandre Dumas. C'était aujourd'hui Les Scrupules de Michélé le Fou. Jean-Pierre Jean-Pierre sociétaire de la comédie française était Salovato. Jean-Pierre Casselle, Michélé le Fou. Jacques Morel, le roi Ferdinand. Michel Bouquet, le général championnet. Philippe Lejour, Ascol. Jacques Fayet, André Baquer. Pierre Ferval, le planton. Joët Noël, Joët Noël, Jupiter le chien. Geneviève Page était Louisa de San Felice. L'Iliciou, la reine Marie-Caroline. Madeleine Sylvain, la duchesse Fusco. Et Daniel Voll, Nina la camériste. avec Françoise Fechter, la récitante. Musique originale d'Henri Sauguet, dirigée par l'auteur. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Chef opérateur du son, Daniel Toursière. Collaboration technique, Robert Altabert. Assistante, Nicole Vuillonne. Réalisation, Guy Delonais. Prochaine émission, l'amour et la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada.